C'est quelque chose que j'ai en moi depuis tout petit, j'ai toujours dessiné et je passais mon temps à recopier les livres d'illustration de A à Z, chaque feuille, dès l'âge de 6 ans. Après j'ai toujours cru que ce n'était pas un vrai métier, qu'il fallait que je trouve quelque chose de plus conventionnel. Ce que j'ai fait à un moment, j'ai travaillé en agence, mais au fond de moi ça bouillonnait, j'ai de la couleur dans les veines et il fallait que ça sorte. Moi tous les soirs après le travail je peignais tous les week-ends, je pensais qu'à ça et à un moment je me suis dit il n'y a qu'une vie, va peindre, tu verras ce qui arrive, si ça marche, tant mieux, si ça ne marche pas, il n'y aura pas de regrets. Très difficile, très difficile d'exister, très difficile de trouver sa voie, très difficile de percer, très difficile de rester quand ça marche dans les choses, sans se renier, sans couper les ponts avec ce qu'on est. Ne pas devenir un artiste girouette qui passe son temps à chercher ce qui marche, parce que finalement une girouette ça tourne en rond, ça n'avance pas. Donc garder le cap, mais quand on a le vent dans le dos et on avance très vite, parfois on lutte, mais quand c'est terminé on est encore plus heureux d'avoir gardé son chemin. Moi je garde cette ligne, cette courbe depuis des années, c'est ce qui fait mon identité, c'est ce que j'aime. Mais oui, ce n'est pas simple. Aujourd'hui je suis le plus heureux, j'ai une très belle carrière, j'ai des clients adorables qui deviennent souvent des amis à long terme. Non, je ne peux pas rêver mieux comme vie, mais je me bats tous les jours pour la garder. Bah il est fait pour ne pas être vu. Elles ne vont pas être que visuelles, elles vont surtout être musicales aussi. Quand j'entends des musiques, j'ai toujours des images qui me viennent à l'esprit, et c'est celle-là que je vais poser sur un tableau souvent, ou parfois le titre d'une chanson. Souvent mes tableaux ont d'ailleurs un titre de chanson parce que ça a été le déclencheur, ça a été l'étincelle qui a fait apparaître l'image. Vous en vivez ? Parce que quand on fait... Mais étrangement ça n'arrive que ici. Enfin que... J'ai fait des expos un peu partout dans le monde, et j'ai qu'en France où on me demande si j'en vis. À chaque fois je réponds avec humour que la prochaine fois c'est pas un tableau que j'accrocherai, mais ma feuille d'imposition. Mais je sais pas pourquoi, il y a un rapport à l'art, et on a toujours une notion d'un mec qui doit brûler ses dessins pour chauffer l'hiver, et c'est plus vrai. On a une nouvelle génération d'artistes, on travaille, on sait utiliser les outils d'aujourd'hui, et ouais non ça c'est quelque chose... Je sais pas, on demande jamais ça à quelqu'un d'autre. Mais à un artiste on lui demande ça, ça je comprends pas. Qu'est-ce que c'est le silence ? Qu'est-ce que c'est le silence ? Parce que ça veut dire qu'il a été absorbé et qu'il est parti loin. Qu'est-ce que c'est le silence ? Très réfléchi. Quand je commence un tableau c'est qu'il est prêt en fait. Il a déjà été décanté, il a déjà eu toutes les nuances, les teintes, les ondes, les couleurs, les proportions, l'équilibre. Tous ceux qui sont ratés ou les brouillons, ils ont tous été éliminés dans ma tête et je vais peindre le résultat. Donc non, tout est très réfléchi. Le premier c'est passion. Deuxième ça va être lumière et couleurs. Musique, tout le temps. C'est mon compagnon de route quotidien, d'entendre un son et non, la musique m'accompagne en permanence. Par l'instinct de la vie. Ce que j'essaye quelque part de rendre visuel, de matérialiser, c'est quelque chose d'invisible, cette force qui nous pousse tous à nous lever ou à avancer ou à continuer. Mais en laissant, elle est là et elle est en nous. Et c'est quelque chose que j'essaye de poser en couleur ou en forme. Ouais, je suis ébloui par ça. Parce que c'est tellement grand. Musique, tout le temps. Peut-être presque sans hésiter, je prendrais « In utero » de Nirvana, qui est une palette de toutes les émotions humaines, en passant de la joie à la tristesse à la colère à la mélancolie. C'est comme si on avait posé tous les sentiments sur douze pistes. Musique, tout le temps. Je vais finir la journée et très groupe le soir avec la famille et les copains. Musique, tout le temps. Dans l'idéal, grand soir, voire grande nuit. Mais la vie étant pour m'organiser aujourd'hui, c'est très tôt le matin. Musique, tout le temps. Du temps. Musique, tout le temps. Musique, tout le temps. De l'organisation. Parce que ça ne m'intéresse pas en fait d'être organisé. Mais je sais qu'il m'en faudrait. Mais en même temps, si j'étais organisé, j'ai peur de ne plus savoir faire ce que je fais aujourd'hui. Musique, tout le temps. L'art d'abord. C'est… Je pense qu'il ne faut vraiment jamais commencer à se dire « Tiens, si je fais ça, ça se vendra mieux ». Là, on est sur une pente très glissante et après, on se dirige tout droit dans le bac à solde. Musique, tout le temps. Musique, tout le temps. Ce qui paraît, oui. Peut-être dans ma façon d'être, ça c'est sûr. Je pense que je n'ai même pas besoin de faire de tableau. Mon entourage pourrait en témoigner. Oui, je pense être légèrement artiste. Musique, tout le temps. Musique, tout le temps. C'est bon ? Ouais. Ça a été ? Ouais, c'est bon pour toi surtout. Ouais, très bien.